De retour en Première Ligue 23 ans après, Nottingham Forest a battu le record du nombre de recrues en Angleterre en enregistrant 21 renforts contre 162 millions d'euros, ce qui est en fait le cinquième club le plus dépensier en Europe. Les clubs anglais ont encore frappé fort sur le marché des transferts en versant près de 2 milliards d'euros en indemnité. Ils trustent ainsi les cinq premières places des équipes les plus dépensières d'Europe. Un top 5 où figure même un promu, Nottingham Forest. Double vainqueur de la Coupe des clubs champions, 1979-1980, le club a fait fort pour son grand retour dans l'élite après 23 ans d'absence en dépensant 162 millions d'euros et en battant le record anglais du nombre de recrues, devant Crystal Palace et 17 recrues en 2013. Au total, 21 joueurs sont arrivés cet été. Comment est l'équipe du centre de l'Angleterre, coincée entre Birmingham et Sheffield, a pu davantage dépenser que des cadors européens contre le Barça ou le PSG ? Grâce, principalement, à l'importante manne offerte au promu qui récupère environ 200 millions d'euros dans l'orchestre dont près de 130 de droit TV, Nottingham n'a pas tardé à agir pour renforcer un effectif amputé de nombreux acteurs de la remontée entre le transfert de Brice Samba, Lance, les nombreux retours de prêts et les joueurs en fin de contrat. Actifs sur tous les fronts les généreuses retombées économiques de la promotion dans l'élite couvrent les investissements dont les plus gros concernent le milieu Morgan Gibbs-White, 30 millions d'euros, Wolverhampton, le latéral droit de Liverpool Neko Williams, 20, et l'attaquant de L Union Berlin-Tayoua-Wonii, 20,5. Le club a couvert tous les fronts en Angleterre comme à l'étranger avec les signatures d'Emmanuel Deniz, 15, Watford, Aurel Mangala, Stuttgart, 24, Julian Bianconi, 10, 3, Moussagnacaté, 10, Mayence, Lewis O'Brien, 9,5, Huddersfield, Remo Freuler, 9, Atalanta Bergam, Omar Richard, 8,5, Bayern Munich. Il a aussi signé quelques belles affaires avec des joueurs libres comme Jesse Lingard et Sheikou Kouyaté. Aurier, 22e recrut. Il a aussi conclu quelques prêts dont celui de l'arrière-gauche brésilien de l'Atlético de Madrid, Renan Lodi ou du défenseur central de Reyn-Loïc Badé, qui dispose d'une option d'achat à 14,5 millions d'euros. Si Nottingham a échoué à recruter l'international belge Michy Batshuayi, le club n'en a peut-être pas encore terminé puisque Serge Aurier, libre depuis son départ de Villarreal, pourrait prochainement s'engager. Plus grand que plus grand que suivent et toutes les infos mercato en direct une armada pour un objectif prioritaire, le maintien en première ligue. Ce recrutement ne garantit rien, a récemment estimé Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool désormais consultant sur Sky Sport News. Mais cela provoquera une vraie crainte pour les autres clubs. Forest fait sortir des joueurs du banc qui coûtent 50 millions d'euros, ils ont une réelle force en profondeur et ce sera une grande inquiétude pour les équipes qui s'attendent à ce que les équipes promue tombent. Je pense que Forest va sérieusement effrayer les gens. Pour le moment, l'effet est modéré puisque les hommes de Steve Cooper ont remporté un seul de leurs cinq premiers matchs et restent sur une cinglante défaite sur le terrain de Manchester City, 6 à 0. Les 21 recrues de Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, Taiwa Waniyi, Neko Williams, Emmanuel Dennis, Aurel Mangala, Julian Bianconi, Moussanya Kathe, Lewis O'Brien, Remo Freuler, Omar Richard, Ui Jo Wang, Prêté à l'Olympiakos, Willy Bolli, Arito Folo, Josh Boller, Brandon Aguilera, Jesse Lingard, Shaku Kouyaté, Renan Lodi, Wayne Hennesset, Dean Henderson, Loïc Badé.